Yo tout le monde, c'est Zanar Games, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Inazuma Eleven Victory Road. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais un petit peu vous faire un tuto sur comment s'améliorer sur Inazuma Eleven Victory Road, comment prendre en main les mécaniques, comment avoir plusieurs stratégies et comment aussi vous regarder jusqu'à la fin. Et surtout, plus on va avancer dans cette vidéo, plus les astuces seront importantes et très fortes jusqu'à pouvoir marquer contre des teams qui ont 10 de plus de levels que vous. Tout ça sans technique, en marquant peut-être des 8-0, ce que j'ai fait personnellement. Et grâce à cette vidéo, en tout cas les gars, vous allez être de niveau rang mondial comme moi, en allant jusqu'à 2200 points, le max de la bêta actuellement. Ok les gars, on se retrouve actuellement sur le jeu. Vous pouvez voir qu'actuellement je suis rang mondial avec le maximum de points. On ne peut pas aller au-dessus. Et grâce à cette vidéo, si vous suivez bien toute cette vidéo, vous allez pouvoir être comme moi et vous améliorer contre des joueurs, mais aussi contre les bots et réussir des gros matchs avec des teams qui sont largement supérieures à vous. En premier lieu, nous allons les gars parler de l'équipe. Donc l'équipe, vous pouvez voir que mon équipe n'est pas forcément max level. Elle est à peu près level 27, les gars, il y a aussi plusieurs tutos par rapport à ces équipes. Donc voilà, vous avez une différente équipe. Vous pouvez prendre les joueurs que vous voulez en allant par exemple dans des placements de joueurs, création d'équipe et vous pouvez enlever par exemple le Goldie Lemon. Vous appuyez sur R une fois, R une fois et vous tombez sur une autre équipe que vous pouvez changer. Si vous voulez par exemple Gauker, si vous avez fait une fausse manip, vous revenez et vous refaites le schéma inverse. Donc voici en gros pour changer les joueurs. Vous pouvez prendre des joueurs qui sont assez puissants, mais à peu près tous les joueurs se valent. Essayez de prendre, surtout les gars, petit conseil là aussi, vous aurez plein d'astuces pendant cette vidéo. Essayez de prendre beaucoup de joueurs qui sont de type vent. Pourquoi ? Parce qu'énormément de personnes jouent Mark Evans en termes de gardien. Et Mark Evans en termes de gardien, on sait qu'il est de type terre, les gars. Et de type terre, l'élément qui bat le type terre, c'est le type vent. Donc n'hésitez pas à prendre Beilong qui est très très fort de type vent. N'hésitez pas aussi à prendre Gazelle qui est très très fort de type vent. Il y a aussi des Shown qui sont forts de type vent. Je ne les ai pas mis dans ma team par exemple. Mais n'hésitez pas à prendre des joueurs qui sont assez puissants de type vent. Donc voilà. Petit conseil au niveau des buts. Petit conseil au niveau des buts. Sinon si vous voulez un vrai trio d'attaquants et des attaquants qui sont forts et que vous avez au début du jeu. N'hésitez pas à prendre du Zanark, du Tezcat et du Beilong. Ils font absolument beaucoup le taf et ils font beaucoup de dégâts par rapport aux gardiens d'en face. En milieu de terrain, essayez de prendre des milieux de terrain assez complets. Qui sont par exemple comme Arion Sherwin. On va voir les gars. Qui sont comme Arion Sherwin. Qui ont des techniques d'attaque et des techniques de défense. Après ça dépendra bien sûr de votre formation les gars. Arion Sherwin a actuellement des techniques d'attaque. Attaque ventriculaire et sprint. Ou mieux technique d'attaque et défense. Essayez de faire la même chose aussi pour les défenseurs. Qui ont une technique d'attaque et qui ont une technique de défense. Pour les milieux de terrain aussi. Moi actuellement j'ai mis Jude et Ricardo les gars. Parce qu'ils ont une technique de tir. Donc ça m'arrive des fois que Jude Sharp ou Ricardo arrivent en face des buts. Et qu'ils puissent faire une grosse technique de tir. Comme par exemple tir fortissimo ou manchot emprure numéro 2. Donc voilà. Ça arrive des fois de pouvoir faire des techniques de tir. Donc voilà. Mais après tout dépend de votre formation les gars. Tout dépend de votre formation. Votre formation vous pouvez la changer là-haut. En allant sur triangle. Donc vous pouvez voir là-haut mon curseur est sur triangle les gars. Et vous pouvez changer la formation. Delta équilibré. Après ça dépend de comment vous allez jouer. Mais il y a des formations qui seront avantagées les gars. Je vous le dirai ça en fin de vidéo. Par rapport à des mécaniques qui sont très 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 fortes actuellement. Donc voilà. Ensuite on va passer les gars au défenseur. Alors défenseur il est nécessaire les gars d'avoir des blocages. Des blocages. Il y a des défenseurs qui n'ont pas de blocage. Par exemple Gabi a des brumes et les oreilles et tout ça. Il est très bon en défense lui-même. Mais il n'a pas de blocage. Et ce qui est vraiment important pour contrer les tirs. C'est d'avoir les blocages. Comme ça vous n'utilisez pas la vie de votre gardien. Donc voici en défenseur. Par exemple qu'est-ce qu'on a en type de blocage. On a Clear qui a la tour. Qui est très très forte au niveau de ses stats par exemple. On a aussi du Goldie qui n'a pas de griante. Qui est très très forte et très polyvalente. Jack qui est extrêmement fort aussi les gars. Avec le mur Jack actuellement c'est le meilleur défenseur du jeu si vous voulez savoir. On a aussi du Hator avec filet de chasse qui est très fort les gars. Donc voilà. Vous pouvez utiliser des défenseurs. Vous pouvez utiliser des défenseurs. Certes les défenseurs qui sont un peu plus gros. Un peu plus rembourrés. C'est ces défenseurs là qui vont être plus importants. Parce qu'ils vont prendre tout simplement plus de place les gars sur le terrain. Et ça sera plus dur de faire des passes. Du coup par exemple quand on est en attaque parce qu'il prend plus de place. Et dès qu'on va vouloir faire une passe ça va être le défenseur qui va l'arrêter. Parce que tout simplement il prend plus de place. En termes de gardien les gars. En termes de gardien ne vous inquiétez pas. Restez bien jusqu'à la vidéo. Là on vous explique un petit peu tout. Je vous mettrai un timer par rapport aux mécaniques de gameplay. Et ensuite un autre timer par rapport aux mécaniques très très importantes de gameplay. Qui peuvent vous faire gagner des matchs contre des équipes level 30. Alors qu'on est par exemple level 20. Donc pour ce qui est de Mark Evans. Moi actuellement j'ai pris Mark Evans qui est le gardien le plus utilisé. Peut-être le gardien peut-être le meilleur actuellement sur la bêta. Il y a aussi les gars de Dvalin qui est très 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 fort sur la bêta d'Inazum Eleven. Donc n'hésitez pas à prendre Dvalin avec sa lame des sables. Il est très très puissant Dvalin les gars. Donc voilà. Donc tout dépend qui vous voulez utiliser. Soit Mark soit Dvalin. En tout cas essayez de prendre le meilleur gardien que vous avez. Donc voilà. En tant que remplaçant les gars remplaçant ça sert pas à grand chose. A part peut-être mettre un duo d'attaquants si vous voulez changer par rapport à l'élément du gardien. Donc c'est ce que j'ai fait. Si le gardien en face par exemple c'est Mark Evans son deuxième mi-temps. Je vais faire entrer Gazelle les gars. Ou voilà. Donc n'hésitez pas à mettre. Mais sinon aussi pour qu'on ait des joueurs. Par exemple comme j'ai fait avec Wids. Des joueurs qui sont pas au level. Des joueurs que vous voulez maxer. Tout simplement avant d'utiliser leur esprit. Pourquoi les gars ? Parce que je rappelle pour ceux qui ne le savent pas les gars. Vos personnages montent plus vite. Plus ils ont une rareté inférieure. Donc c'est à dire qu'un personnage montera plus vite level 30 en étant vert. Qu'un personnage en étant légendaire. Donc voilà. Donc voilà. Petit conseil pour tous ceux qui veulent entraîner. Bien sûr c'est dans esprit. Et nous allons parler de l'entraînement les gars. L'entraînement des esprits. Donc on voit. J'ai beaucoup de joueurs légendaires. J'ai beaucoup de joueurs. Vous pouvez entraîner Wids par exemple. Avec soit des joueurs légendaires d'autres personnes les gars. Soit vous pouvez entraîner avec des joueurs de lui-même. N'hésitez pas à utiliser principalement les joueurs de lui-même les gars. Comme ça vous pourrez l'augmenter. Après ça dépend de vous. Si vous voulez utiliser des joueurs comme Test 4. Et que vous ne l'utilisez pas dans votre team. Vous pouvez bien sûr. Mais dans ce cas là. Le vrai Test 4 sera plus compliqué à améliorer. Plus les gars vous aurez de joueurs légendaires. Plus ce sera facile d'améliorer vos joueurs. Pourquoi ? Parce que par exemple tout simplement. Mon Zanark est déjà légendaire. Ça ne sert à rien que j'augmente légendaire. Donc par exemple je peux utiliser un Zanark. Deux Zanark légendaires. Même pour faire passer un joueur Emerit Wids. On ne va pas le faire actuellement. Comme je l'ai dit. Je vais le garder en épique. Le temps qu'il s'améliore en termes de niveau. Tout ce qui est technique maintenant les gars. Technique. Les premières techniques arrivent souvent. Au niveau à peu près 10. 10, 9, 8, 7. Par là les gars. Donc dans les premiers niveaux. Je dirais entre 7 et 12. Vous aurez la première technique. Pour ceux qui ne l'ont pas encore débloqué. Ensuite au level 20 et plus. Vous aurez des techniques. Par exemple. Des deuxièmes techniques de Zanark. Des deuxièmes techniques de Test 4. Des deuxièmes techniques de Belong. Vous aurez des deuxièmes techniques les gars. Pareil pour Mark Evans qui apprend sa main Céleste 5. Qui est très forte pour les Karadiens. Donc voilà. Donc il la prend à peu près au level. 22 pour ceux qui veulent savoir les gars en tout cas. Donc voici pour les techniques. Voici pour à peu près la présentation du joueur. On a aussi la coach. La coach ce n'est pas vraiment important. Vous pouvez prendre la coach que vous aimez. Après. Il y a des coachs qui sont plus forts les gars. Qui boostent en fait des stats. Donc par exemple. Aquilina Schiller les gars. Elle booste la frappe et tout ça. Donc voilà. Donc Aquilina Schiller. Très très forte. N'hésitez pas à regarder surtout au niveau de ses stats. 124 de frappe. Elle est plus axée sur la frappe. Donc elle booste les stats de frappe les gars. Donc voilà. Aquilina Schiller. N'hésitez pas à la mettre. Pour l'instant. Je trouve actuellement que c'est la meilleure coach. Il y a aussi Trévis qui est fort. Monsieur Le Man. Là tout dépend de vous. N'hésitez pas. N'hésitez pas les gars. Vous pouvez l'augmenter légendaire aussi. Pareil. C'est la même mécanique. C'est la même mécanique les gars. Ensuite. Nous allons parler de la. Ensuite. Nous allons commencer. On va parler les gars. Du coup. Des équipements les gars. Des équipements qui sont très très forts. Et à prendre en compte. Si vous voulez actuellement faire des gros stats. Et frapper très très fort. Et faire très mal aux gardiens en face. Les équipements sont vraiment importants. Par exemple. Pour tous les joueurs les gars. Pour tous les joueurs. Pour les attaquants. Mais aussi pour les gardiens. Donc là. Je vais vous spécifier. Vous pouvez voir. La roue des stats les gars. La roue des stats. Il y a marqué. Attaquant. Attaquant milieu. Milieu. Milieu défenseur. 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 Gardien. Et gardien. Vous pouvez voir autour de la roue les gars. Il y a plusieurs. Plusieurs types de postes. Et c'est principalement dans ces stats là. Que vous voulez les améliorer. Par exemple. Un attaquant. Par exemple. On va prendre les gars. Zanark. Zanark en tant qu'attaquant. Le but c'est d'améliorer sa frappe. Un petit peu son contrôle aussi. Tu vois. Mais principalement la frappe. Si vous voulez marquer des buts avec lui les gars. Donc en termes d'équipement. Vous allez dans l'équipement. Vous les mettez. Pour l'instant. Crampon Célène. C'est le meilleur équipement du jeu. Qui donne plus 13 en frappe. Pour l'instant. Après. Bracelet de feu aussi. Plus 3 en frappe. On a du foulard du roi. Plus 12 en frappe les gars. Et on a un autocollant du dragon. Plus 3 en frappe. Avec un contrôle plus 1. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à faire vos choix d'équipement. Prenez les équipements. Qui sont adaptés à certains joueurs. Ne mettez pas des équipements qui boostent. Qui boostent l'agilité pour un Zanark. Ça ne sert à rien les gars. Donc voilà. Faites attention au choix d'équipement. Donc voilà. N'hésitez pas à regarder les équipements. Pareil pour Mark Evans actuellement les gars. Pareil pour Mark Evans. N'hésitez pas à lui mettre des équipements qui sont adaptés. Comme par exemple Talisman de Monsieur Evans qui booste le physique. Et vous pouvez voir que le physique est pris en compte par les gardiens et les défenseurs. Donc voilà. Pareil pour le pendentif qui booste le physique. L'agilité qui est pris pour les deux. Pareil pour les gants du grand-père qui boostent l'agilité pour le gardien. Et spécifiquement. Donc voilà. Vous avez plusieurs équipements les gars. Pour améliorer vos joueurs. N'hésitez pas à regarder quels équipements sont les meilleurs. Pour acheter des équipements les gars. Tout simplement vous allez dans la boutique. Vous allez dans la boutique. C'est actuellement à gauche. Donc voilà. Vous avez plusieurs types d'équipements. Sachez que par exemple pour les meilleurs équipements. Il vous faudra beaucoup de CD. Beaucoup de manuels les gars. Qui sont importants. Qui seront assez rares à dropper dans des matchs en ligne. Ou dans des matchs contre des bots. Donc voilà. N'hésitez pas. Il vous faudra aussi 30 boules de cristal. Qui sont assez dures à farmer les gars. Donc voilà. Pour tous ceux qui veulent vraiment farmer. N'hésitez pas à aller contre les joueurs. En rendu les gars. Pour vous améliorer. Vous avez plusieurs équipements les gars. Vous avez plusieurs des équipements. N'hésitez pas à regarder ce qu'il faut. Et n'hésitez pas surtout à économiser. Pour un grand. N'hésitez pas à économiser. Surtout pour vos joueurs. N'achetez pas les premiers équipements. Qui sont vraiment très 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 nuls. Contrôle 1. Technique 1. C'est pas incroyable. Vraiment économiser. Je vous conseille d'économiser. Pour acheter des gros équipements les gars. Et vous pouvez voir. Qu'actuellement. J'ai beaucoup de ressources les gars. J'ai beaucoup de ressources. Actuellement. Je pense. On a fait le tour des équipes les gars. On a fait le tour des équipes. Il y a peut-être aussi les tactiques. On peut parler des tactiques aussi les gars. Donc les tactiques. Pour tous ceux qui ne savent pas comment les mettre. C'est le bouton LR. Vous vous appuyez dessus. Et ensuite. Vous pouvez choisir avec vos boutons. X, A, B. Voilà. Donc vous pouvez choisir directement avec vos boutons. Les tactiques. Ont un avantage considérable. N'hésitez pas à regarder les avantages. Tout dépend de comment vous voulez jouer les gars. Défense du diamant. Par exemple. Très forte. Cande de taureau. Je vais le changer. Je l'ai utilisé de nombreuses fois. Mais je trouve que Fortresse de flamme est plus puissante. On a aussi des tactiques. Par exemple. Bonne étoile. Qui vous font avoir plus de chances de dropper des cartes légendaires. Donc voilà. Essayez d'avoir par exemple Bonne étoile contre Clemette Dalus. Comme ça. Ce sera plus facile. Sinon quitter le match les gars. Et essayez vraiment de relancer pour avoir Bonne étoile. Actuellement nous avons Bonne étoile. Donc vous allez voir qu'on va obtenir des joueurs qui sont plus importants les gars. Par contre on est en rang. On n'est pas en rang dieu. Donc forcément on va obtenir beaucoup de joueurs épiques. Avec la Bonne étoile. Et peut-être des joueurs émerites. Mais pas de joueurs légendaires les gars. Donc voilà. Donc vous pouvez voir que les gars. La mécanique. Je vous laisse en prendre en main les mécaniques de base. C'est à dire les passes. Je vais vous expliquer plus dans les détails les gars. Plus dans les détails. Donc ok. Là on a le duel les gars. On a le duel. Sachez que plus vous allez rapidement. Plus vous avez de chances de gagner. Donc voilà. Plus vous allez rapidement. Plus ça sera aléatoire droite gauche ou pas. Sachez aussi que actuellement on est contre les bots. Il y a un petit problème au niveau des bots. C'est que les bots ne vont jamais à l'extrémité. Je vais aller à l'extrémité de droite. Ou à l'extrémité de gauche les gars. Les bots ont très très peu de chances d'aller à l'extrémité. On va refaire des duels les gars. Je vais vous remontrer les duels. Donc voilà. N'hésitez pas surtout aussi contre les bots. Si vous voulez marquer facilement. N'hésitez pas à farm du coup. Votre jauge de tension. Donc voilà. Par exemple. Ma jauge de tension n'est pas au max. Donc n'hésitez pas à farm votre jauge de tension. Pour pouvoir marquer et faire des grosses techniques contre les bots. Donc voilà. Donc voilà les gars. N'hésitez pas à farm au maximum. Par exemple. Je vais aller au bout. A gauche les gars. N'hésitez pas à aller vraiment à l'extrémité. Parce que les bots sont vraiment assez cons. Ils ne vont jamais aller à l'extrémité. Ça vous permettra du coup de farmer les cartes. Donc voilà. Même si vous ne faites pas. Si vous ne gagnez pas. Essayez de farmer quand même un maximum de cartes. Donc pour l'instant on a des cartes bleues. Parce qu'on n'est pas dans le rang de dieu. Donc voilà. Dans le rang de dieu contre la luce. Aller dans le rang de dieu contre la luce. Pour essayer de farmer des cartes les gars. Ensuite les gars. A part les duels. Donc vous avez les mécaniques des duels. Vous pouvez faire des passes. Très très fort en match en ligne les gars. Parce que ça vous permet de garder le ballon. Et de ne pas tenter votre chance au niveau. De ne pas tenter en fait tout simplement la chance. Si l'ennemi l'arrête ou autre. Donc voilà les gars. Donc voilà. Donc voilà en tout cas pour la strat des duels. Des attaquants les gars. Ensuite vous avez la zone. Vous avez la zone. Donc là n'hésitez pas à regarder. Surtout un petit peu à vous renseigner. Avant de faire la passe. A qui vous faites la passe. Par exemple là nous avons. Nous avons du coup Bailon qui a tourbillant de feu. Et tout simplement parce qu'on a formé notre jauge de tension. On peut faire un tir enchaîné les gars. Faites beaucoup de tirs enchaînés. Ça permettra d'augmenter la puissance. Et de baisser plus vite la vie du gardien. Donc voilà. Par exemple on va pouvoir faire deux tirs enchaînés les gars. Cendre noire et Bailon les gars. N'hésitez pas aussi à regarder qui est en face en termes de gardien les gars. C'est très important à savoir qui est en face en termes de gardien. Là actuellement Valine est de type feu les gars. Donc le type feu. Bon ça marque en brech. Bon ça c'est fou chance les gars. Donc on va pas parler de ça. Donc Valine est de type feu les gars. Donc forcément TS4 aura un désavantage les gars. L'élément du tir les gars est pris en compte à partir du dernier joueur qui est pris en compte. Là on est d'accord que c'était Bailon qui tirait en premier les gars. Et pourtant l'élément qui était pris en compte c'était TS4 parce que c'est le dernier joueur qui a tiré. Donc voilà. Donc c'est l'élément de TS4 les gars. Que ça soit technique ou tir normal. Donc plus vous augmentez vos joueurs. Plus actuellement vos joueurs feront des gros stats. Par rapport aux ennemis. Donc c'est à dire plus vous l'augmentez en termes de niveau. Plus vous l'augmentez en termes de rareté. Plus vous l'augmentez en termes d'équipement les gars. Plus ils feront de gros stats. Donc voilà. Pour l'arrêt. Pour les tirs. Pour le déplacement. Donc ça dépend. Ça dépend les gars. Donc voilà. Par exemple actuellement je voudrais faire un changement. Parce que je sais qu'en face Valine les gars est de type feu. Donc voilà. Donc je vais enlever TS4. Et je vais mettre Thor. J'aurais pu mettre Gazelle aussi. Donc voilà. Ne mettez pas un joueur herbe les gars. Pour la défense vous devez essayer de pre-shot l'adversaire. Bon c'est assez compliqué sur les bots. Mais sur les joueurs en ligne c'est plus facile. Je vois beaucoup de gens galérer par rapport à la défense les gars. Les adversaires feront beaucoup de fois la même chose. C'est à dire essayez de pre-shot. Et essayez surtout de comprendre comment l'adversaire joue. C'est très très important ceci. Vous pourrez comprendre entre guillemets si vous devez aller à droite. Si vous devez aller à gauche. Je vais essayer de lui faire le pass. Tiens je vais essayer de lui faire le pass. Je vais essayer de lui donner la balle les gars. On essaye de lui donner la balle. Ok. Voilà donc actuellement il a la balle les gars. Vous pouvez voir. Essayez de pre-shot où va votre adversaire les gars. Donc pour les premiers duels vous ne saurez pas. Mais pour les seconds duels. Si par exemple il va beaucoup de fois à droite les gars. Si tout le temps le mec il va à droite. Il va à droite. Il va à droite. N'hésitez pas à aller à droite les gars. Et essayez de comprendre surtout comment il joue. Si le mec fait une feinte gauche droite. Bah vous vous faites. Vous essayez de pre-shooter la droite les gars. Vous essayez de pre-shooter la droite. Voilà actuellement des petits conseils les gars. Pour pouvoir jouer les gars. N'hésitez pas aussi en défense à faire des tacles. Donc on va essayer de lui redonner la balle. A faire des tacles. Les tacles c'est très très difficile à faire les gars. Parce qu'il y a souvent faute. Donc voilà. On lui redonner la balle. N'hésitez pas à faire des tacles. Pour les tacles vous devrez vraiment être de côté ou en face les gars. Pour essayer de faire un tacle. Donc voilà. Actuellement ce qu'on vient de faire. On vient de faire un tacle un petit peu de côté et de face. Donc voilà. N'hésitez pas à être de côté et de face. Voilà. Pour la défense je crois que c'est tout. Pour l'attaque vous pouvez voir que les gros joueurs me bloquent. Les gros joueurs aussi sont très très importants. Parce que par exemple Zouane prenait plus de place. Et il me bloquait. Et je ne pouvais pas lui faire la passe. Donc j'étais obligé de lui faire la passe à Zanark. Donc vous pouvez enchaîner les tirs. Ce qui va faire une très grosse puissance de frappe. Je vais vous montrer les gars. On va voir à peu près une frappe au niveau de 1000 les gars. Puisque comme je vais vous le répéter. On aura l'avantage. On aura aussi l'amélioration des équipements. On aura l'amélioration du joueur. Donc voilà. N'hésitez pas à faire des grosses grosses stats. Qui pourront tout simplement marquer contre vos adversaires les plus faibles. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. De la vidéo. Dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à mettre le pouce bleu. A vous abonner les gars. J'essaye de maximum vous faire des vidéos tuto. De vous expliquer plusieurs trucs les gars. Donc voilà. Là actuellement. Ce que j'ai fait. J'ai fait un tac. Un mauvais tac. Ce qui m'a généré une faute les gars. Ce qui m'a généré une faute. Ne faites pas beaucoup de tac les gars. Dans la surface de réparation. Donc la surface de réparation les gars. C'est le petit carré blanc. Donc voilà. Ne faites pas de tac dans la surface de réparation. Ou alors faites un tac. Et vous êtes sûr de l'avoir. Et qu'il n'y aura pas faute. Donc voilà. Donc faites attention. Parce que sinon ça pourra engendrer une faute les gars. Donc voilà. Sinon ça pourra engendrer des fautes. Hop. Donc on l'arrête pour le gardien. En termes de pénalty. Vous allez à droite à gauche. Sachez que là aussi. Il y a une strat. Les gens droitiers vont forcément aller plus de fois à droite. Les gens gauchers vont forcément aller plus de fois à gauche les gars. Et j'ai remarqué ça quand j'ai fait des patchs en ligne les gars. Au niveau de plein de pénalty que j'ai fait les gars. Il y a souvent cette mécanique qui apparaît. Donc voilà. Donc quand vous êtes en termes de tireur. Tirez les gars. Tirez à droite. Tirez à droite. Parce que tout simplement le gardien d'en face lui. Sa droite c'est l'inverse de vous les gars. C'est l'inverse de vous. Donc tout simplement lui il ira à gauche pour vous. Donc ça sera sa droite à lui les gars. Donc voilà. Donc faites attention par rapport à ça aussi les gars. Donc actuellement on a gagné. Vous voyez sans trop de difficulté les gars. Contre des équipes. Bon après on était au niveau supérieur. Donc voilà. C'était pas très compliqué les gars. Essayez de remarquer un petit peu les gimmicks de l'adversaire. C'est à dire si l'adversaire va tout le temps à droite pendant les duels. Si l'adversaire par exemple joue à chaque fois. Par exemple sur les ailiers pour essayer de tirer. N'hésitez pas à placer vos défenseurs sur les ailiers. Si l'adversaire fait beaucoup de tirs enchaînés. N'hésitez pas à bloquer tous ses joueurs. Comme ça il ne pourra pas faire de tirs enchaînés. Donc voilà. Essayez vraiment de rentrer dans la tête de l'adversaire. Essayez de comprendre ce qu'il va faire. Donc voilà. En tout cas pour les matchs en ligne. Pour les matchs contre les bots. C'est un peu plus galère. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans la tête de l'adversaire. C'est un peu du random les gars. Pour les matchs contre les bots. Au VR qu'on a supérieur du durable. Les gars. Tactique les gars. Je vais vous le dire maintenant. C'est mur infranchissable. Qui permet d'arrêter n'importe quel tir à la main. Donc ne faites pas de technique quand vous avez mur infranchissable. Tactique tir direct ultime. Qui permet de booster la stat de tir. Donc voilà. N'hésitez pas à l'utiliser. Qui est très très forte. La bonne étoile. Qui est très forte pour farmer les cartes les gars. Donc dès que vous avez bonne étoile. N'hésitez pas à faire beaucoup de duels. Au niveau des duels. En termes d'attaquants. Vous pouvez faire comme vous voulez les gars. Droite gauche. Machin. Vous pouvez faire vraiment comme vous voulez les gars. Si vous voulez faire des feintes. Je me mets vers la droite. Et hop feintes les gars. Je fais vers la gauche. Donc n'hésitez pas les gars. N'hésitez pas. Essayez justement. Comme je vous l'ai dit. De ne pas faire toujours la même chose les gars. Si vous ne faites pas toujours la même chose. L'adversaire sera perdu. Il ne saura pas comment vous contrer les gars. En termes de défense. Pour les barrières. Faites très attention. Là aussi il y a très très beaucoup de joueurs. Qui ne savent pas trop comment utiliser leur défense. Pour les barrières les gars. Pour les barrières les gars. Vous devez tout simplement. Mettre votre joueur pas très loin de là où il est. Donc voilà les gars. Vous nevez pas mettre vos défenseurs pas très très loin de là où il est. Par exemple si Jack. En fait vous devez regarder un peu l'axe du tir. Si Jack peut bloquer le tir. Donc voilà. N'hésitez pas. S'il y a de grandes passes. Vous pouvez mettre vos défenseurs directement. Qu'ils aillent sur un joueur. Pour essayer de stopper la passe. Si la passe arrive. Et que Jack est devant l'attaquant du joueur. Tout simplement Jack récupérera la passe du joueur. Ou le tir tu vois. Il va sûrement passer à Xavier les gars. Et essayer de mettre des joueurs pas très très loin non plus. Tu vois. Goldie je la mets pas très très loin. Maximum. Bon j'ai fait le con les gars. C'est normal. Parce que si vous ne bloquez pas les tirs enchaînés. Bien sûr que. Regardez par exemple. Là je peux faire un tir enchaîné. Mais il a essayé de le bloquer. Et il a mis son Bomber devant. Par exemple. Son Bomber va prendre. Et va baisser la stat de tir. Regardez. Regardez. Bomber. Il baisse la stat de tir. Parce qu'il se prend la balle. Et c'est pour ça. Les blocages. Parce que Bomber n'a pas de blocage. S'il avait eu de la tension. Et qu'il avait un joueur avec un blocage. Les gars. Il aurait tout simplement. Pu bloquer. Mon tir. Et mon tir ne serait pas passé les gars. Mon tir ne serait pas passé. Voici actuellement. Tous les tutos les gars. J'essaie de vous faire un maximum de tutos. Donc n'hésitez pas à like le live. N'hésitez pas à vous abonner. Maintenant les gars. On va passer un peu plus en détail. Par rapport aux mécaniques. Qui sont actuellement. Très très fort. Et qui vous permettront de battre. Des équipes. Level 30 les gars. Level. Énormément supérieur à vous. Sans forcément utiliser de technique les gars. Sans forcément utiliser de technique. Premièrement. Nous allons parler au terme de défense. Donc si votre ennemi a des. Si votre ennemi attaque les gars. N'hésitez pas à faire des tacles. Tacles. N'hésitez pas à faire des tacles. Ça vous permettra d'obtenir la balle. Sans forcément utiliser de tactique. Sans forcément le level au dessus les gars. Tout ce qui est ça. Tout ce qui est voilà. Ne faites pas aussi les gars. Ça ne sert à rien. Si vous y allez en zone les gars. Et si vous voulez faire un tir normal. Ça ne sert pas à grand chose. A part à l'épuiser. Mais sinon ça ne sert pas à grand chose. Pour les matchs online. Peut-être au début. Mais après ce sera très compliqué. De vouloir marquer les gars. Donc voilà. Vous avez plusieurs aussi strats les gars. Des strats anti-jeu. Des strats jeu. Donc on a des strats anti-jeu. Ce que j'appelle strats anti-jeu. C'est rester au milieu. Et attendre que l'ennemi vous tacle. Les gars. Vous attendez. Parce que l'ennemi va forcément essayer de vous tacler les gars. Et vous attendez. Et si vous avez de la chance. Vous ferez une faute. Et si vous faites une faute. Vous aurez pénalty les gars. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Faites très peu de duels les gars. Si vous ne voulez pas. Essayez de perdre la balle les gars. Parce que la tension ne servira pas à grand chose. Sur des équipes qui sont très haut level. Comparé à vous. La tension ne servira vraiment pas les gars. Le but ça sera de mettre plus de buts. Qui vous en met les gars. On a des strats anti-jeu. Si vous menez de 1-0. Par exemple les gars. N'hésitez pas à faire un maximum de passes. Et n'hésitez pas à en faire en sorte. Que votre ennemi n'a jamais la balle les gars. Pour ce qui est de marquer son super technique. Je vais vous apprendre un petit tuto. Pour essayer de comprendre le no match. Donc voilà. Tout dépend. Tout dépend les gars. De votre formation. Aussi. Parce qu'il y a des formations. Qui avantagent le no match. Comme par exemple. La formation de l'anus academy. Pour le no match. Passez obligatoirement. A votre gardien. Enfin à votre attaquant. Qui est surtout au milieu du gardien. Ce sera plus facile les gars. Ce sera beaucoup plus facile. Donc voilà. Hop. Actuellement. Nous avons. Test 4 les gars. Il est au milieu. Donc voilà. S'il vous fait tac. S'il vous fait tac les gars. Il y a possiblement une faute. Donc voilà. Donc vous avez vu que j'ai marqué en no match les gars. Sans forcément que le gardien l'arrête. Et sans forcément prendre en compte le niveau du gardien. Parce que si on aurait pris en compte le niveau du gardien. Et s'il est 10 levels de plus que vous. Ce sera très difficile. De lui marquer contre lui. Donc voilà. Pour l'extrat du no match les gars. Vous avez juste à prendre vraiment un attaquant qui est très en face du goal. Faut que le goal vraiment il soit à peu près au milieu de sa cage. Je sais pas si vous voyez les gars. Faut que le goal il soit à peu près au milieu de sa cage. Et si le goal est au milieu de sa cage les gars. Soit vous allez avec l'attaquant qui est vraiment au milieu tu vois. Vraiment au milieu. Hop. Le goal. Imaginons que le goal est là. L'attaquant. L'attaquant doit être là les gars. Et vous allez avec l'attaquant un petit peu sur la droite. Un petit peu sur la gauche tu vois. Donc voilà. N'essayez pas de trop vous approcher non plus les gars. N'essayez pas de trop vous approcher. Vous avez bien vu comment j'ai fait. Je vais essayer de vous remontrer les gars. En rendu cette fois. Essayez de refaire le no match contre les rendu les gars. Vous allez voir que par exemple Valin est plus fort que mes attaquants. Tout simplement parce qu'il est level 30. Donc voilà. Actuellement on n'a pas les gars. On enlève le pass. Et dès que vous n'avez plus les poitiers. Vous pourrez tirer. Et si votre joueur adverse fait des tacs les gars. Vous pourrez tout simplement avoir une chance d'avoir un pénalty les gars. Et peut-être un but gratuit. Donc voilà. Donc sachant qu'on a dit qu'aller à droite. N'hésitez pas à aller à droite les gars. Parce que la droite du gardien en fait. Là vous voyez. La droite là actuellement je n'ai pas cliqué. C'est pour ça. La droite du gardien les gars. C'est tout plein simplement. Ça gauche à vous. Donc voilà. Vous ne pourrez. Ça ne marchera tout simplement pas les gars. Ça ne marchera tout simplement pas. Parce qu'il fera la passe les gars. Ok. Donc actuellement vous pouvez voir qu'il est tout seul. Hop je fais une passe. Et hop ça marque direct. Parce que tout simplement les pointillés se sont enlevés. J'étais un petit peu sur la droite. Le gardien quant à lui. Dvalin reste au milieu. Et vous voyez que tout simplement. C'est assez simple les gars. De mon match. On a par exemple nos matchs. En 3 minutes. Donc voilà. On a nos matchs en 3 minutes. Donc là les gars. Vous avez plusieurs techniques pour gagner. Soit vous conservez la balle. Et vous ne faites que des passes. Soit vous essayez de marquer. Tout simplement un deuxième no match. Pour être sûr et avoir un but d'avance les gars. Avoir un but d'avance. Comment maintenant monter en termes de classé les gars. Comment maintenant monter en termes de classé à leur rang mondial. Essayez de faire comme moi. Et essayez d'XP un maximum vos joueurs. Parce que oui. Vos joueurs XP plus vite en termes de classé qu'en termes de botte les gars. Voilà. Donc comment jouer en classé sans que l'adversaire quitte les gars. En fait tout simplement. Vous allez en match classé les gars. Et en match classé. Vous allez voir. Votre adversaire va quitter. Si vous êtes trop fort comparé à lui. N'hésitez pas à lui faire croire qu'il a une possibilité de victoire. N'hésitez pas. Oh merde. Il est trop fort l'adversaire. N'hésitez pas à lui faire croire qu'il a une possibilité de victoire. N'hésitez pas à aussi perdre. Perdre entre guillemets. Des balles. Oh mince. J'ai perdu la balle les gars. Oh mince. Il va y arriver. Oh mince. Il va essayer de shooter les gars. N'hésitez pas à lui faire croire qu'il a une possibilité de victoire. Si il y a 0-0 deuxième mi-temps en 28 minutes de match. Marquez par exemple les gars en no match. Marquez directement. Vous aurez 1-0 les gars. Et vous allez voir que. Bien sûr. Il ne va pas quitter. Parce que s'il a obtenu des joueurs légendaires pendant le match. S'il a obtenu des gros joueurs les gars. Il ne va pas quitter. Si vous marquez comme moi les gars. Ce que j'ai fait aussi de nombreuses fois. Si vous marquez au début du match. En no match. Par exemple dans les deux premières minutes. Le gars va quitter. Parce que ça ne sert tout simplement à rien. Qu'il reste là. Tandis que s'il a obtenu des joueurs légendaires. S'il a obtenu des joueurs en or. Est-ce que vous croyez que forcément il va quitter le match ? Pas forcément les gars. Parce que pour lui c'est important d'avoir ces joueurs là. Pour un peu monter ses équipes. Il préfère souvent sacrifier ses points. Donc voilà. N'hésitez pas à faire croire que le mec a une chance en face de vous. Même si vous êtes plus puissant. Et si vous maîtrisez le no match. Actuellement voici toutes les astuces que je peux vous conseiller. Pour les jeux. N'hésitez pas aussi à vous entraîner contre moi. Contre d'autres personnes. N'hésitez pas les gars. Si vous voulez des matchs. Si vous voulez des. Voilà quoi. N'hésitez pas. En tout cas. N'hésitez pas le petit pouce bleu. Le petit abonnement pour ce tuto. Qui a été assez long. J'essaie un peu de résumer. Un peu toutes les informations pour les tutos. Toutes les astuces. Les techniques. Les jeux. Tout ce qu'il faut savoir. Les gars. Vous l'aurez au moins dans une vidéo. Donc voilà. N'hésitez pas à regarder cette vidéo. Et n'hésitez pas à le petit pouce bleu. Le petit abonnement les gars. Pour cette vidéo. Merci à tous ceux qui le regardent. Et merci à tous ceux du coup qui s'abonnent. Qui like. Et vous êtes vraiment des meilleurs les gars. Merci aussi. On a organisé un tournoi. Comme ça j'ai pu voir des mécaniques. Des nouvelles mécaniques pour le tournoi. Qui a été utilisé. Donc voilà. N'hésitez pas les gars. A vous abonner. A liker. Sur ce. Nous. On se retrouve. Pour un nouveau live. Ou une nouvelle vidéo. Ça dépend. Si vous êtes resté sur la chaîne. Merci à tous les gars. Sur ce. Je vais vous dire. Salut tout le monde les gars. C'était Zanareps. Allez. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada